on l'a fait maintenant c'est mythique pour toi public allez aujourd'hui on débunche l'épisode 15 c'est ça chapitre 15 je suis bon là chapitre 15 de mandalorien on est un petit peu en retard sur sur les vidéos habituelles mais c'est pas grave c'est c'est la fin et puis en même temps on avait tous plein de choses à faire donc c'était un peu compliqué mais voilà on est quand même là on est quand même présent ne vous inquiétez pas on a promis qu'on faisait tous les épisodes on les fera tous et d'ailleurs il ya kevin qui acquiesce déjà si c'est ce que je vais dire on fera le reste aussi quand ça sortira c'est à dire que je pense que cette formule a plu je ne sais pas si vous ça vous a plu de la faire les garçons mais mais ben voilà il ya des ya plein de choses qui vont sortir dans l'univers de star wars il ya de l'anime il y'a du live il ya plein de choses il ya des choses qui vont sortir sur l'univers de marvel et allez c'est fait on va aussi faire marvel en mode comme ça en mode voilà en mode abonnez vous mettez des likes et tout d'ailleurs c'est en première à chaque fois un lâcher du pognon et doux on fait à nos vacances ouais penser à nos vacances les gars alors foutez quoi là c'est pas parce qu'on est dans les live il faut y aller là il faut arrêter de donner à ivy ou je sais pas qui là ils sont n'ont pas besoin il a pas besoin julien non mais blague à part on fera tout on fera tout en fait ce qui est proposé par disney plus parce que je vous rappelle que ben on a pris l'abonnement notamment avec avec votre votre soutien et donc c'est normal que ben si on profite de cet abonnement qu'on fasse aussi une rétribution pour que vous puissiez avoir avoir notre avis notre analyse aujourd'hui c'est le patriarche qui s'y colle ce que c'est 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 lui le meilleur et puis il y a des il y a des il y a des noms absolument dégueulasses à dire et quitte à se prendre la tête avec des mots dégueulasses ben c'est lui qui va faire donc ce que je vous propose c'est que comme d'habitude on va vous faire un tout petit condensé attention c'est full spoil comme à chaque fois on va faire un tout petit condensé de l'épisode vous remettre un petit peu dans l'ambiance et puis après on fait un petit tour d'horloge pour dire j'aime pas comme ça là voilà ok allez nico je te laisse la parole vas-y balance alors c'était bien le chapitre 15 appelé en anglais de believer et en français le repenti alors selon selon la version française ou anglaise on peut imaginer qu'on parle de d'injaric ou d'injarine ou de mayfield avoir on peut en discuter et effectivement mais fils c'est le personnage un peu central de cet épisode puisque comme on l'a vu à la fin du chapitre 14 mando veut récupérer mais fils ce tireur d'élite impériale qu'on avait vu dans la première saison actuellement incarcéré sur une planète une planète comme on dit pénitentiaire pénitentiaire ouais pénitentiaire mais là où on accumule du déchet ouais une décharge quoi ouais voilà une planète décharge qui s'appelle cartonne et donc le début de l'épisode nous amène sur cette planète où effectivement la marshall caradune fait sortir mayfield de cette de cette prison tout ce petit monde monte à bord du slave one où on a vu un boba fett repas à neuf nickel moi j'aime bien à part qu'il avait à part qu'il avait quand même la cabos sur le crâne mais ouais ça on peut rien y faire il n'y a pas de carrossier assez efficace pour redresser ce genre de truc tout ce petit monde part sur une autre planète qui s'appelle morak puisque mayfield leur annonce que sur cette planète il connaît une base secrète de l'empire comme toutes les bases secrètes de l'empire dans lequel il peut avoir accès à je veux dire que toutes les bases secrètes de l'empire sont connues c'est ça ou à toutes les toutes les bases secrètes pas très secrètes dans lequel il peut avoir accès à un terminal et qui lui permettra de trouver les coordonnées du mof jédéon que dinjarin recherche activement puisque il s'agit de retrouver gros goût ouais pour ce faire ils vont ils vont emprunter un transporteur juggernaut de l'empire qui transporte du ridonium accrochez vous les gars ça pète celui là on le connaissait pas ouais à travers à travers un temps kevin connaissait rebelle je crois dans le noir voilà bah c'était dans l'arc avec les chasseurs de primes où ils doivent récupérer des caisses un moment peut-être un peu plus trop tu es trop fort kevin et à bord de juggernaut mando et méfield parce que les autres sont un peu cramés au niveau de l'empire mando et méfield se déguisent en trooper traversent traversent un coin un peu hostile à la présence de l'empire bizarrement à tel point qu'ils se font attaquer par alors d'aucun dise des pirates moi je trouve que c'est pas des pirates parce que j'ai jamais vu des pirates faire exploser la cargaison je dirais plutôt des activistes ouais ouais moi ça m'a l'air d'être des gens qui se battent pour leur liberté pour libérer leur planète ouais 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 plus que des pirates c'est des terroristes il s'agit d'une race extraterrestre qu'on n'avait jamais vu qu'ils appellent les os de l'ansos ouais une fois et terminé je le dirai plus ouais voilà bon mando fait la démonstration que même même sans son équipement il est capable de se battre assez efficacement même avec un bâton ce qui peut laisser penser que plus tard il sera à se battre avec une lance même s'il fait les gestes pour se protéger comme s'il avait du pescar et qu'il se rend compte qu'il n'en a pas c'est ça c'est ça non mais ça donne une petite leçon d'humilité mais on voit quand même l'efficacité du bonhomme ils arrivent tant bien que mal à la base où ils sont acclamés comme des héros parce qu'ils ont réussi à passer à travers ce qui ce qui humanise un petit peu nos amis de l'empire mais oui j'allais dire exactement la même chose j'ai trouvé cette scène absolument super sympa parce que j'ai trouvé que ça humanisait les stormtroopers et dieu sait qu'ils en ont besoin les pauvres il y a un coeur sous cette armure en plastique quand même alors humain jusqu'à arriver aux messes des officiers où se trouve le terminal et où méphile découvre un officier de l'empire sous les ordres duquel il a servi pendant l'opération cendre petite référence à battlefront 2 et donc une des premières étapes du grand plan de la contingence dont on a déjà parlé de l'empereur qui qui est destiné à détruire des mondes appartenant à l'empire en punition de n'a pas avoir pu défendre efficacement l'empire et son empereur je schématise malgré tout ils arrivent à accéder au terminal et là grand événement mando enlève son casque devant témoin aurait-il aurait-il avancé dans sa réflexion quant au code peut-être disons que pour sauver le petit il est prêt à tout voilà il est prêt à tout et peut-être qu'il change ouais c'est ciseau et pour finir sur une belle scène d'évasion je trouve bien bien mener avec les deux les deux gaillards qui essayent de s'enfuir de la base appuyé par deux tireuses d'élite mais très qu'ils sont fenech chants des caradoune qui sont plutôt efficace avec une petite pointe d'humour on est très cohérents sur sur cette scène je trouve c'est bien et l'arrivée et l'arrivée en grande pompe du slave one qui vient récupérer tout le monde et qui finit par se débarrasser de façon jouissive de deux chasseurs taille en balançant une bombe sismique ouais et voilà il ya la fin tout le monde se met d'accord pour laisser mayfield partir c'est peut-être lui qui s'est repenti et voilà voilà j'ai fait rapidement j'espère ouais c'est bien c'est cool voilà où on en est qu'est ce que toi tu as non j'ai oublié à la fin de l'épisode l'épisode se termine sur un message du mando à mauf gideon et qui reprend mot pour mot le message de mauf gideon dans la première saison lui disons que il a en sa possession quelque chose qu'il veut absolument et il leur genre un retour à l'envoyeur quoi exactement kévin t'en as pensé quoi de cet épisode et après on prendra l'avis de nicolas qui doit se désaltérer maintenant j'ai pas trouvé l'épisode terrible ah bah voilà pour changer non j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de petites choses qui m'ont en fait déçu ouais avec elle en fait tu as trois choses moi qui m'ont fait espérer et en fait qui m'ont déçu le le gros gros clin d'oeil au salaire de la peur ouais ouais je me suis dit tiens ils vont peut-être faire tout un épisode en stress où ils sont obligés de d'apporter la cargaison à la fois à la fois le salaire de la peur et un tout petit peu fury road non moi je pense surtout salaire de la peur beaucoup salaire de la peur parce que faut pas accélérer et tout là là les attaques j'ai trouvé de chaque côté avec des perches et tout les mecs qui passent dans les roues et tout ça fait vachement mad max 3 quoi après mais qui passe un héros tu peux faire aussi que c'est une dit trois avec le temps quoi ouais moi enfin bon voilà mais oui oui effectivement ça a l'air de la peur mais le problème c'est que ça s'est balayé en moins de cinq minutes donc bon j'ai été déçu après j'ai espéré pendant les quelques secondes où effectivement on voit les impériaux applaudir je me suis dit tiens va peut-être avoir en fait un épisode où on va se mettre côté impériaux ou super mondo il va les voir différemment c'est balayé en dix secondes et après j'ai été déçu aussi du personnage pour moi qui est le personnage principal c'est méfile voilà qui libère un peu en mode à la con j'ai trouvé ouais il est un peu démerde toi jaco voilà tu es sur une planète paumée avec que des mecs qui veulent détruire l'empire démerde toi jaco salut ouais on peut revenir dans le prochain épisode en mode sauveur avec un chasseur dit je viens de jouer chez votre pote mais bon voilà quoi c'était les trois moments où je me suis dit ah 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 bah non ok salut d'accord toto son avis ouais bah petit épisode alors j'appuie sur le mot petit qui est ma foi assez sympathique à regarder trop court ouais c'est court c'est court ouais ouais c'est trop court moi j'ai trouvé quelques éléments qui étaient vachement sympa on sent tout au début de l'épisode que karadu ne peut pas saquer le personnage de méfield et au fur et à mesure que l'histoire avance et notamment à la fin quand il fait ce superbe tir sur les réservoirs de ridonium et qui fait exploser tout tu vois qu'elle fait ah c'est pas un enculé de l'empire quoi et et tu sens son attitude changer sur l'avant dernière scène où elle le dit bon ok il est mort barres toi fais ta vie quoi ouais ouais j'ai trouvé ça sympa cette évolution de de point de vue par rapport à méfield et bah ça rebondit avec le titre de l'épisode aussi le repenti je pense être méfield et pas pas forcément mando d'accord ouais oui c'est clair pour une fois c'est un personnage totalement tiers qui est le héros de l'épisode et qui est le personnage central ouais il ya un autre un autre détail enfin un détail j'ai je salue vraiment le jeu d'acteur du du de l'acteur là qui joue le l'officier impérial qui est absolument magnifique valine s c'est le nom de l'office du personnage mais je me rappelle plus le nom de l'acteur c'est vrai qu'il a de la gueule et tu vois tout est gênant en fait dans sa façon de parler tout est très gênant son sourire ses yeux de passionné un vrai impérial quoi ouais on a tué dix mille personnes mais c'est des héros de l'empire on les remercie et grâce à eux on est encore vivant ouais ouais c'était 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 vachement intéressant cette scène moi j'ai beau et tu sentais la la pression qui montait au milieu de mes fils qui il en pouvait plus quoi il en pouvait plus ça devait finir par un coup de bastos dans le coeur tu l'attendais toi le coup de bastos dans le coeur ah ouais ouais de ouf tu sentais que ça montait c'est vrai le chercher un aille de chercher oui moi j'ai été cueilli je m'attendais pas j'ai fait la même gueule que mando quand il le fait quoi genre oui mais t'es con quoi tu m'emmènes au troisième point que j'ai trouvé vraiment bien dans cet épisode c'est justement l'attitude de mando où tu sens qu'il est à poil ah il est complètement à poil le pauvre vraiment gêné il sait pas où se mettre il n'arrive pas à parler et j'ai trouvé ça très très bien joué de sa part cette deuxième fois qu'on voit son visage et moi c'est un acteur en plus que j'aime bien petit clin d'oeil à la lance sur le gunner note et et je les trouvais vraiment très très bon acteur sur cet épisode c'est vrai qu'on se rend compte que quand il est démasqué il est beaucoup moins il est beaucoup moins impétueux et beaucoup moins sûr de lui et du coup on a le sentiment que l'armure est un personnage en soi en fait on est obligé de conclure que l'armure est un personnage en soi et que le mec qui est dedans est un autre personnage quand l'armure n'est pas là et l'armure est un personnage charismatique badass balaise qui en envoie alors que le mec qui est dedans quand on lui demande c'est quoi ton identifiant il est tout penaud il a aucune répartie et il se fait élégamment sauvé par Mayfield avec une pauvre histoire d'oreille tardive mais on a vraiment un personnage qui effectivement est très 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 diminué c'est pas la première fois qui prouve qui prouve son incapacité à faire face aux épreuves déjà quand il s'est mis en tête d'aller foncer sur les jawas il s'est pris il s'est pris la gueule quand il a attaqué l'espèce de rhinocéros il s'est fait prendre la gueule il a souvent été pris à défaut en fait ce personnage nico toi tes retours comme ça là sur cet épisode ouais c'est c'est pas mon préféré vraiment pas je rejoins kevin sur ce sur ce point effectivement je vais être un peu c'est un peu consensuel je rejoins kevin sur ce point que l'épisode est un peu décevant courant ils auraient pu mettre encore plus de tensions ça aurait été vraiment agréable à côté de ça il ya après il ya des détails qui sont sympas toto a raison je trouve que le jeu de mayfield est très bon le jeu de valine s l'officier du bsi est terrible il fait froid dans le dos et même pedro pascal l'acteur qui joue mando quand il a pas son jeu il est il est très bien ce côté désemparé qui sait pas gérer la situation avec voilà je trouve qu'au niveau du jeu c'était c'était vraiment bien sûr c'est sur ces trois personnages là j'ai adoré aussi voir l'intérieur du slave one avec avec la cabine gyroscopique ça c'était vraiment top je réagis sur ce que tu disais le l'armure qui en impose alors que quand le bonhomme et et son casque il est dénudé ça me fait penser à la scène où mes fils doit boba fett descendre et en fait il sait pas qui c'est il dit je croyais que c'était l'autre parce qu'il craint il craint le mando et c'est l'armure de mando maintenant qui est redouté c'est plus l'armure de boba ça c'était marrant donc voilà il ya des il ya des détails qui sont sympas l'épisode en soi c'est pas c'est vraiment pas le meilleur à armure qui lui s'y est beaucoup mieux à boba fett dans cet épisode là merci merci au preneur enfin la prise de vue a passé un coup de fil non tata 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 téléphoner on en a parlé il a fait des pompes il a fait des pompes bon moi je suis pas je suis pas objectif vous savez tous les trois pourquoi mais je vais l'expliquer aux gens qui nous regardent c'est que de façon totalement inattendu même si je porte pas spécialement mes fils dedans mon dans mon coeur en fait cet épisode il raconte totalement la vie de mon personnage jdr c'est à dire que on est en train de faire enfin on fait du jdr star wars en ce moment on a on a pour l'instant que deux scénarios dans les pattes mais j'espère qu'en 2021 on va pouvoir vous partager quelque chose mais trois oui je n'étais pas là j'étais absent autant je me flagelle mais voilà en fait moi je dans dans le dans le jdr je joue un ancien de l'empire en l'occurrence tireur d'élite et qui a quitté l'empire parce qu'il était sur jacku et il s'est fait défoncer la gueule par l'étoile noire et non pas sur scarif excusez moi et il s'est fait défoncer la gueule par l'étoile l'étoile noire dans rongwan et du coup il a il a quitté l'empire à cause de ça parce qu'il s'est rendu compte que l'empire était totalement capable de tirer sur ses troupes sans aucune sans aucune avec le plus grand mépris et donc du coup je me suis retrouvé avec exactement la même histoire sur mes fils d'ailleurs je pense demander des droits d'auteur sur cet épisode du coup je suis un petit peu moins critique que vous ouais je vais être on appellera je suis un peu moins critique que vous et ben pour une fois je vais très 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 bon public sur cet épisode j'ai beaucoup aimé la notion le début on est sur une casse de taille qui est très industrielle qui est très gris qui est très sombre après on bascule sur un univers qui est florissant qui est qui est vert qui est ensoleillé sauf que le contraste est saisissant moi ce que j'ai beaucoup apprécié dans cette scène de poursuite c'est que je je suis d'accord avec vous j'ai le sentiment qu'à ce moment là on est on est du côté des méchants et que on a une mission et que bien qu'on ait une mission à faire on accepte d'être du côté des méchants parce que je suis persuadé que les zorozarellanzos sont 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 gentils en fait c'est le peuple c'est le peuple le peuple de la planète et que ces mecs là et ce qu'ils veulent c'est virer l'empire et pour virer l'empire ils font péter leur idonium en se disant quand il y en aura plus ils barron donc en fait on a des on a des indigènes on est face à des indigènes qui se battent pour libérer leur planète en tout cas c'est comme ça que moi je l'ai lu est donc clairement en utilisant ce moyen là pour pénétrer la base eh bien ils font un ils font un pacte avec avec la bienséance puisqu'ils font partie des méchants et il faut pas oublier que même si l'empire n'en fera rien il livre quand même leur cargaison donc voilà première chose que je trouvais intéressante ouais ouais il pète la base à la fin de toute façon les 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 bases c'est comme les tailles c'est des pop-corns dans dans je sais pas si vous vous souvenez mais dans les précédents des punchs j'avais soulevé le fait que j'aimerais bien un épisode pour rien et je m'étais mal exprimé sur l'épisode pour rien je rebondisais sur une remarque de kevin qui disait j'aimerais bien qu'il aimait bien que les personnages s'introduisent et moi j'avais dit j'aimerais bien qu'il y ait un moment fluff dans un épisode et là j'ai eu mon moment fluff dans l'épisode c'est dire que cet échange qu'il ya entre mes fils dès le l agent impérial l'officier impérial et j'ai vraiment trouvé que c'était déjà ça m'a paru long mais bon c'est dire que j'ai trouvé vraiment que ça se posait je suis d'accord avec toto ça se pose doucement ça monte j'ai pas tant senti le cliffhanger à la fin venir moi si tu es mais je trouve que c'est très intéressant de raconter ce que c'était que l'opération cendre de raconter que l'empire est vraiment dégueulasse il ya un moment on est tous fans de l'empire on aime tous les stormtroopers mais c'est quand même bizarre star wars c'est l'empire fait consensus quoi c'est comme si vous disiez dans un repas le soir à moi dans la liste de schindler j'aime bien les nazis sont trop classe enfin c'est vrai quoi non mais faut le reconnaître je vais choquer mais la plupart des storm des impériaux c'est des putains de fachos nazis de merde et qui sont prêts à flinguer des planètes entières et ils le font dans tous les épisodes quoi donc fan des stormtroopers oui fan de l'empire les gars quand vous vous déguisez en impériaux c'est quand même si vous vous déguisez en en asie quoi alors d'accord c'est un film c'est du space opéra je vais choquer mais en même temps dans ces dépensages je suis là pour ça mais voilà et je trouve que en fait je reviens à ce que je disais ce propos il remet les choses en place et il permet de dire aux gens voilà l'empire c'est ça quoi l'empire c'est des mecs qui qui en flingue d'autres même de leur camp pour atteindre leurs objectifs et le sourire malsain et édenté de cette de cet officier impérial moi j'ai trouvé ça vraiment à propos quoi tu voulais réagir ouais dans l'univers étendu ça se voit de plus en plus ces personnages ces personnages qui était dans l'an qui servait dans l'empire et qui finalement ont été choqués par l'opération cendre au point de ce retour alors on le voit avec mes fils là dans la série mais ça me fait penser par exemple à ben idon versio dans dans battlefront 2 ça me fait penser à rien et quoi dans l'alphabet l'escadron alphabet qui est un roman qui est sorti cette année où c'est une ancienne pilote de l'empire qui effectivement a vécu l'opération cendre et l'a pas supporté et je crois que voilà maintenant ils travaillent sur ce phénomène c'est à dire que ils ont comme ils ont balancé le concept de l'opération cendre il faut qu'ils mettent maintenant des gentils impériaux qui 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 justement n'ont pas accepté ce phénomène après j'ai trouvé que l'extraction de la base était très cohérente je serais que pour une fois il s'en sortait à raison ils ont quand même deux snipers qui font le boulot qui font le boulot quand il faut qui ont vraiment l'équipement nécessaire pour intervenir et je trouve que les voilà la fuite était cohérente et puis ça termine sur une bombe sismique dont le son je vais mettre le son de je vais mettre le son de la bombe sismique en sms je pense moi je trouve ça je trouve ce sont pas mal c'est chantant ouais c'est vraiment sympa quoi voilà moi c'est mon c'est mon c'est mon retour quoi mon retour cet épisode waouh c'était très intéressant ça me déçoit parce que je m'attendais quand même un double épisode comme la saison une à la fin avec avec une histoire un peu plus poussée un cliffhanger là il ne reste plus qu'un épisode ouais ouais pour le coup il reste plus qu'un seul épisode alors on va quand même peut-être aborder un sujet qui est qui est un peu embêtant était un moment en parler avec avec toto notre spécialiste de la sécurité j'aimerais que vous m'expliquiez quelque chose il se scanne le visage et il arrive à passer le scan il fait partie de l'empire et c'est quoi ce scan il vérifie quoi alors ce scan il vérifie juste que tu n'es pas recherché donc c'est bon je te donne la position de tous les croiseurs interstellaires si c'est le cas on en a parlé dans le chat effectivement l'empire est la pire chose qui existe puisque entre les stormtroopers qui tirent mal les pilotes scouts moto qui se percutent la gueule les pilotes de taille qui savent pas piloter des chasseurs taille et donc les bornes de sécurité où genre il suffit juste d'avoir été un ange pour pouvoir repérer n'importe elle n'importe quel des des croiseurs interstellaires c'est inquiétant alors et mettez-le dans les commentaires si vous avez de l'info mais j'ai l'impression que toto il en a il ya deux choses que j'ai noté moi sur cet épisode là premièrement ils disent alors pourquoi boba fett pourquoi fennec pourquoi carat et tout ça n'y vont pas ouais alors très drôle un ah ouais je pense qu'ils connaissent mon visage là c'était vraiment magnifique comme réplique ils disent que parce que il ya ils ont ils sont capables d'analyser les marqueurs biologiques des personnes et donc de discriminer les personnes qui seront recherchées donc c'est pour ça qu'ils y vont pas bon et ce qui explique peut-être pourquoi il ya absolument aucune sécurité dans ces complexes impériaux mais bon et ce qui est dit par méfield c'est que pour pouvoir se connecter il faut que tu te fasses scanner mais ça te dit pas que que tu te fais authentifier par ton visage ou quoi que ce soit c'est juste je ça ressemble beaucoup à en fait tu fais ton snapchat quand tu fais ta avant de te connecter un système pour enregistrer les personnes qui s'y connectent et je pense que dans la suite de la série le fait que l'empire est maintenant le visage de d'injarin va peut-être lui retomber dessus parce que ben un bon enquêteur va forcément retomber sur ça ce serait bien qu'il l'utilise franchement et c'est un moment clé que qu'il retombe son casque oui c'est ça normalement ça doit lui coûter dans la suite de la série d'avoir fait ça mais ça revient à mettre dans le commerce des cartes de crédit ou quand tu mets la carte de crédit dans le distributeur tu dis je m'appelle bernardo je suis pas recherché c'est bon donne moi du fric non c'est pas ça c'est vraiment tu te connecte à à l'interface l'interface te prend photo pour pister en fait les personnes qui 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 se connectent au système en fait c'est pas une c'est pas un mot de passe ou un code la sécurité en soit elle est assurée parce que pour atteindre le le terminal il faut quand même aller dans le messe officier d'officier du bsi au sein d'une base secrète et ben nico la preuve que non hein en théorie voilà ils sont très bien arrivés et s'il n'y avait pas eu le problème de méfield et la réaction de méfield il repartait il repartait tout debout la queue bien dressée donc il remettait son casque qui se barrait on a un truc à décharger puis ça s'arrêtait là ben ouais ben ils nous disent le plus dur c'est rentrer dans la base ouais donc moi c'est que j'ai un moment où ils sont rentrés c'est plutôt un problème ce que j'ai pas compris moi par contre c'est où est ce que méfield a trouvé son stick de données là c'est le stick impérial parce qu'à un moment il le connecte dans la machine à mon avis c'est plutôt ça pour la tenue d'avoir accès ça qui lui permet de d'avoir accès à l'information où est le croiseur de ma vie dont parce que un ancien officier du bsi tu dois pas le trouver comme ça normalement ce que fait elle devrait être encodée que le visage du mec qui la porte quoi tu vois enfin je s'arrête après c'est la sécurité impériale ça a toujours été un problème on peut en parler voilà vous avez quatre heures quoi je t'énimère pas le nombre de scénarios de jeux de rôle ou la sécurité impériale c'est un problème la sécurité dans l'empire partie des mcguffin vite fait bien fait voilà et puis c'est un saut de poids et passe à autre chose quoi c'est ça ouais voilà ouais c'est ça ouais avare de trucs comme ça ouais mais voilà on retombe quand même un petit peu dans les travers d'incohérences bon on va pas on va pas on va pas s'arrêter là dessus parce que je dis moi j'ai bien aimé l'épisode mais mais voilà c'est vrai que moi je me suis dit tiens alors je suis parti dans des délires un mois parce que n'ayant pas toutes ces informations et puis étant fraîchement à toto rigole parce que je lui ai écrit des délires mais je me suis dit mais alors s'il a été reconnu et puis que c'est passé c'est que ça il a travaillé pour l'empire à un moment enfin tu vois tu es très con quoi et en fait non il n'y a même pas besoin d'avoir travaillé pour l'empire quoi on se fait prendre en photo et ça passe par contre maintenant ils peuvent savoir qu'effectivement ce mec là a utilisé la terminale de la base alors moins que le terminal explose avec ses données je sais pas de toute façon pour jouer mon rôle de relou rappelez vous dans les deux premiers épisodes de la première saison mon super mondo il avait une petite télécommande où il arrivait à choper n'importe qui dans la galaxie quand on lui demandait et c'est vrai voilà mais ça comment ça marche cette merde il ya un terme pour ça c'est ta gueule c'est magique voilà c'est ta gueule c'est magique encore une fois parce que ça c'est parce que les commandes c'est what the fuck voilà on a inoculé alors tu sais on a inoculé à tout le monde des nano avec la 5g mais jamais tu peux te planquer il prend il prend cette télécommande il dit je cherche jideon ok je vais te le trouver enfin c'est non c'est pas ça marche pas comme ça c'est la guilde qui peut-être que la guilde réussit à mettre un tracker sur la personne et qu'après ils ont un vous savez on en a n'est pas on n'en est pas loin de ça les gars vous avez un abonnement facebook vous avez instagram vous avez une carte de crédit c'est bon vous l'avez dans le cul ils vous retrouvent en deux temps trois mouvements ils ont et si vous avez un iphone ou un samsung ils ont même votre empreinte digitale donc autant le pire c'est d'être abonné à la chaîne pierre offre ouais ouais bah là c'est clair t'es fiché t'es fiché p mais non mais je veux dire pas là c'est moi ça me paraît pas c'est pas le truc qui me paraît le plus le plus incohérent mais j'ai trouvé ça un peu bizarre quoi de pénétrer un système aussi simplement de façon chers fans de star wars des incohérences dans star wars il y en a à la pelle si on commence à gratter là dessus la conclusion de l'épisode je suis un peu d'accord avec avec kevin le mec il est il est lâché dans la forêt en mode et ben écoute mec c'était cool hein allez bye et genre il est vivant et libre c'est déjà ça moi je vois alors en même temps c'est un peu rigolo parce que le gars il y croit pas il est un peu en mode qu'est ce qui se passe on tombe un peu mais on sent que genre bon allez c'est l'heure on doit finir l'épisode 1 allez on coupe tu t'en vas et puis un beau décollage un beau décollage du du slave à se faire son sacrifice ou un truc comme ça peut-être aller à moi je m'attendais à ce qu'il intègre dans l'équipe donc tu vois ça aurait été sympa il avait sa place il avait sa place on dit ça parce que c'est ton perso ouais alors je te je le redis j'ai trouvé l'histoire sympa parce qu'elle résonne elle résonne en moi mais le personnage en question je l'apprécie pas spécialement je le trouve un peu trop un peu trop fou quoi voilà il fait un peu trop futé si tu veux puisque j'aime beaucoup mélanger l'agence touriste que dans ce qui nous arrive là d'ailleurs maintenant ils ont la camionnette ils ont tout lui avait un peu il faisait un peu il va un peu futé quoi avant de parler des tops et des flops vos projections et là je pense que ça va être intéressant de pour le dernier épisode quel est votre avis pour le dernier épisode toto qu'est ce que tu sens se peaufiner sur le dernier épisode on va ça être un festival je pense le dernier épisode je le vois en une heure ouais je sens comme ça une heure je sais pas qu'il va le faire mais je sais pas qui sera qui fera la réelle et le scénario de cet épisode je vois bien le c'est ce 7e team on va dire ça comme ça débarquer sûrement dans une base où il y aura jidéon je le vois pas trop dans l'espace le dernier épisode je vois bien un bo katan avec les sonnef je sais plus comment il s'appelle c'est les hibou je sais plus quoi la son équipe de termures bleues et je vois bien aussi une petite asoka débarquer voilà j'y crois pas une seconde moi moi je vois bien un bon petit truc quoi ah ouais toi tu penses que ça va être le mariage le le festival et à la fin trône voilà et après comme ça mais il y aura tout là il y aura tout je pense qu'il y aura rien il y aura tout moi je veux tout moi il y aura rien de tout ça pourquoi vas-y dis nous nico maintenant qu'on sait qu'il va y avoir un spin-off qui s'appelle asoka on la reverra pas ils vont nous faire poireté à mort pour revoir asoka d'accord et on verra trône quand on aura vu mando asoka et rangers of the new republic et à la fin il y aura prône qui arrivera dessus voilà à mon avis ils vont nous faire un truc à la à la defenders sert chacun à sa saison à la fin ils vont tous se retrouver face à trône donc à mon avis trop non l'aura pas maintenant en tout cas si en tout cas si on voit trop dans la fin de cette saison ça aurait été le secret le mieux gardé de toute l'histoire de star wars puisque historiquement on savait qu'asoka serait incarné par l'actrice dont j'ai oublié le nom osario dawson ça va rentrer à force on savait qu'osario dawson joué à soka avant même d'avoir vu à soka ça avait fuité et pourtant dans l'univers de star wars ils ont des indiés de malades et là on a bien entendu des délits ça s'est enflammé sur la toile presque autant que pour cyberpunk quand ils ont annoncé trône pour le coup au niveau des postulants mais tous les postulants en question n'ont pas été sollicité pour jouer le rôle en tout cas de ce que l'on sait et si tu veux voir trône alors après ça dépend comment on le voit on peut voir juste une main bleue ça c'est l'avantage de trône c'est qu'on peut juste le voir de dos on peut juste voir un une main bleue ou un ou un ou un costume d'amiral sans voir l'acteur on est d'accord ils peuvent nous faire un truc à la panneau soit juste exactement c'est ce que j'allais dire dans les peut-être moi tu vois je me ravise mais je suis un peu d'accord avec nicolas le grand final non seulement je n'imagine pas mais en plus j'ai pas trop envie en fait que ça soit trop quand même je pense que fera tout pour nous laisser sur notre sur notre fin kevin toi tu en penses quoi pour le final que ça termine enfin qu'on puisse passer autre chose vive les marvel j'aimerais bien vu que c'est noël voilà on épisode que j'ai moi bien c'est ils attaquent le vaisseau ça se passe dans l'espace et bébé yoda meurt et que un cliffhanger comme ça tu vois mais que surtout il soit sauvé par la république parce que ça serait un bon une belle ouverture justement pour les rangers waouh ouais vous êtes vraiment sur les annonces vous des films quoi sur les annonces qui ont été produits puis personne ne m'a annoncé la venue d'un 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 jedi pour répondre à l'appel vous en avez plus rien d'autre bah si 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 tu allais me poser la question parce que je te dis non mais je te la pose pas allez nico ta 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 fin à toi ce serait quoi moi je suis d'accord avec kev sur le fait que j'aimerais bien que ça se passe dans l'espace et qui monte à bord du vaisseau et si effectivement la nouvelle république arrivait avec ezra bridger je trouverais ça top parce que faut pas oublier le gros goût à passer un appel dans la force j'espère quelqu'un va y répondre et que ouais franchement je pense qu'elle est voilà le autant première saison c'était meuf jidon qui sortait le dark le dark le sabre noir là si on voit ezra bridger déboulé genre tu as les troupes qui arrivent à bord pour les aider et à la fin tu vois un sabre qui s'illumine et tu vois ezra bridger f1 je serais content je pense que en parlant de sabre il a ressorti son sabre noir il va y avoir un duel entre mando et jidéon avec le sabre noir et avec la lance et avec la lance de vescar ça paraît clair on a on a une introduction dans l'épisode qu'on 15 où on le voit se battre avec une lance on en a tous parlé il y aura un duel c'est la seule chose qui récupère du razor crest avec la petite boule avec la petite boule qui lui permettra sans aucun doute d'approcher bébé yoda je rejoins kevin ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de x-wing dans cet épisode et je pense que le grand final c'est c'est une chasse de x-wing qui débarque et et qui et qui fait peut-être un espèce de de sauvetage in extremiste dans le truc avec avec un boba fett qui dit bon bah mec maintenant le gamin il est sauvé ciao bye bye à bientôt quoi ça pourrait tourner comme ça pour ce qui est de la réponse de l'appel whatsapp je reste planté sur mes acquis je suis toujours un grand fan de luke skywalker même si on a dit que voilà avec l'épisode 9 le l'histoire de sky skywalker était bouclé bouclé certes mais là on est dans la temporalité des skywalker donc parce que voilà les gens disent ouais avec le 9 on a bouclé l'histoire des skywalker oui mais là on est après l'épisode 6 là on est dans la temporalité des skywalker donc voilà je reste je reste ouvert à cette solution et et sinon si c'est pas lui c'est ça pourrait être ezra effectivement qui 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 ferait son apparition même si là aussi tout comme tronc ce serait un secret très 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 bien gardé n'a pas eu de fuite de ce côté là quoi non voilà si je peux me raviser sur mon avis vas-y ravi je sois bien au final je sois bien au final mof jidéon qui s'en sort et qui rejoint trône dans les rayons dans les régions inconnues oui oui ça a fini là dessus et une dernière remarque je pensais qu'hier on avait été on était tous tombés d'accord sur le jedi qui avait répondu à l'appel skype c'est l'enfant illégitime de obi-wan kenobi et de satin voilà c'est tout ce que j'avais à dire de il a peur je peux faire je peux faire ma remarque du coup non 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 il ya des enfants qui regardent un de tes abonnés qui dit qu'il regarde avec son fils à c'est vrai ah bah non alors je peux pas je peux pas la dire bon j'en ai déjà on était tous d'accord hier soir et j'en ai déjà non 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 mais non mais je le dis pas je dis pas non par contre en parlant d'abonnés j'ai un abonné et tu m'excuseras j'ai oublié j'ai oublié son 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 id il se il se 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 manifestera dans les commentaires qui m'a dit les trucs de bakta avec les clones dedans est ce que ça serait pas on est déjà en train de travailler sur le méchant de l'épisode 7 snook snook est ce que en fait finalement synthétiser baby yoda grogu ça serait pas pour créer snook moi ça me satisfait pas ça ah ben ça j'en ai rien à foutre non mais c'est pas gratuit je dis ça parce que dans l'épisode 9 on nous explique que le clonage n'est le clonage de d'être sensible à la force n'est possible que grâce à une science site ouais on en est loin c'est peut-être les premiers essais ouais ouais peut-être après dans dans les bouquins que vous avez lu là justement là pas une histoire alternative de la part de t'as vu les yeux qui fait t'as vu les yeux qui fait ouais ouais c'est dans votre merde là de bouquin non parce que vu que les univers ont entendu le problème c'est qu'ils se bouffent souvent la gueule entre eux donc ah non tout ça c'est très cohérent monsieur c'est carré c'est carré c'est carré et en fait dans les bouquins c'est pas la même histoire qui raconte non non il parle pas de ça dans riposte il parle d'un truc un peu dégueu où il y a des gens qui sont dans des cuves et qui servent de piles pour un vaisseau spatial ouais ouais sympa ça sympa bon ça devait être il ya des histoires de clonage mais dans l'univers légende ouais ouais mais ça non mais basta basta que l'univers légende on a vu des ça ils canonisent de plus en plus de trucs du légende oui bah en même temps philoni il calonise que ce qui l'intéresse donc il calonise à l'intégralité de the clone war que je n'arrive malheureusement vraiment pas à regarder je suis désolé je je il n'a pas besoin de canoniser c'est canon oui oui je sais c'est canon mais il valide quoi il transforme live il transforme à live le truc mais bon je redis ce que vous m'avez conseillé non mais c'est laisse tomber la saison 1 laisse tomber la saison 2 laisse tomber la saison 3 il y en a un autre qui m'a dit non mais laisse tomber la saison 4 et il y en a un qui m'a dit non mais c'est bon commence à la saison 6 mais putain c'est quoi ce que le noir c'est moi j'ai dit j'ai dit saison 2 de rebelles comment saison 2 de rebelles tu m'as carrément dit comment on te charrie de rebelles non mais moi j'ai été moi j'y crois à la marche où j'en crois capable j'en crois qu'à pas bref j'y arriverai en tout cas je sais ce qu'on va faire on va on va faire une sélection des arcs qu'il faut voir mais oui parce que sur les arcs interne moi je commence un épisode d'adjard bing se coupe je coupe direct quoi tu vois je vais pas plus loin quoi ou alors un épisode ou pendant tout le long de l'épisode c'est pas de mais qui raconte sa vie et moi je dégage ces merdes là quoi non par contre je tenais à signaler que sur disney plus ils ont fait un une proposition d'arc scénaristique pour asoka tano c'est à dire que vous avez la possibilité de voir vous regarderez et la possibilité de voir tous les épisodes clés pour connaître asoka tano c'est top sur disney store vous n'avez pas vu ça vous n'êtes pas tombé pas non je n'avais pas vu sur le disney plus vous regarderez sur disney plus il ya tous les épisodes qu'il faut voir pour pour comprendre asoka tano ce qui serait vachement judicieux c'est qu'ils fassent ça pour comprendre parce que là le prochain anime rêve rêve brab je sais plus quoi là c'est directement la suite de the clown noir en fait il ya un anime qui le match le match ça c'est directement la suite de the clown noir donc moi j'étais sérieusement j'ai sérieusement intérêt à me sortir le doigt du cul et à finir cette cette série oui on va te faire une sélection en plus ça sort bientôt là c'est mars non février mars ouais elle sort vite ouais bah oui elle est déjà faite elle est déjà faite c'est en février en général que ça sort que noir donc ça sera sûrement février on fera un live exprès sur les annonces qui a eu et on traitera un tout petit peu tout petit peu tout petit peu de marvel en même temps vous avez la temporalité de ces sorties là on l'a déjà la temporalité de ces sorties à part le bad batch qui sort en février mando saison 3 en noël le prochain marvel c'est le premier film en 2023 ouais ah si bas en marvel il ya le faucon et et us agent qui sont vanda vision au mois de janvier ah oui il ya vanda il ya vanda vision qui sort d'abord ensuite il ya le faucon d'accord on a du travail allez on termine sur les tops et les flops de cet épisode de ce chapitre pour que j'arrête de dire épisode de ce chapitre 15 et je vais commander commencer par plus 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 tchac c'est toi qui me regarde le premier nicolas nicolas top et flop ouais bah ouais je t'ai fait ah merde c'était fait avoir nicolas top et flop on va faire on faire nicolas kevin et pitoto comme ça kevin sera pris en sandwich entre entre les deux j'aime ça j'aime le prendre en sandwich moi aussi alors mon top c'est là la scène bien tendue entre l'officier du bsi mayfield et d'injarine sans casque mais évidemment ça c'est le moi je trouve c'est le climax de l'épisode et c'est vraiment bien joué mon flop là l'armure de boba fett repeinte ah ouais t'as pas aimé ah non alors c'est l'est cheap ça fait jouer ça fait années 70 c'est moi j'ai trouvé ça super classe mais je la préfère avec tous les shoots le cabine j'ai trouvé ça fait kévin essaye de trouver un top mon top ça m'a donné envie de revoir le salaire de la peur à la gueule du top abracadabra flop ouais ok d'accord on a compris tout le reste c'est ça non mais le passage avec l'impérial c'était pas le passage sur l'opération centre n'était pas non parce que perso j'ai trouvé l'opération semble une connerie absolue cette idée d'opération centre j'ai trop ça mais vous n'avez pas de balle les mecs c'est que pour faire un petit pour battlefront 2 quand même cette opération de merde pour retourner la situation pour qu'on perd tous les gentils c'était c'est vraiment nul à chier donner les clés de la licence star wars à kévin moi je ferais de la qualité et donc non pas d'opération cendre non non j'ai bien aimé le perso quand même ce qu'ils ont essayé de faire avec lui après c'est dommage qu'ils partent comme ça d'accord espérant qu'ils reviennent bon de toute façon t'inquiète pas je crois que tous les abonnés t'ont identifié sur tes positions et d'ailleurs à ceux qui s'inquiétaient de ma santé mentale que non tout va bien c'est non mais même nous nous on peut vous dire que quand il est comme ça on sent qu'il est en pleine forme quoi voilà il est bien il est en bonne santé bien là oui oui c'est quand il est sage et tout j'ai non mais ça c'est vrai quand il est sage et tout on s'inquiète on est là on se dit ah merde il ya un problème ça va pas tu as des soucis ou l'autre ça non mais voilà et quand il est voilà il sait qu'il est bien il est normal il ya des gens qui s'inquiète pour ta santé mentale c'est vrai il ya vraiment des mecs qui sont chauds dans les commentaires un épisode c'est un épisode parfait donc il s'inquiète ça nous a tous choqués il faut le dire c'est vrai que c'était choquant kevin tu fais plus jamais ça ça nous avait déstabilisé allez toto top et flop pour toi alors moi j'ai deux tops de flop et de remarques waouh allez il n'a jamais il n'a jamais autant parlé que un bon top il n'y a pas gros goût dans cet épisode yes enfin tu vois franchement franchement ça fait des bons épisodes quand il n'est pas là ça fait des vacances mon deuxième top c'était quoi j'ai oublié je vais repasser au flop et puis j'aurai mon top viendra peut-être après mon flop je l'ai oublié merde j'avais trop truc à dire alors alors j'ai pu alors attend c'est bien pour les gens pour les gens qui nous regardent pour les gens qui nous regardent en fait en fait ce qui ce qui doit se passer là non non je coupe pas là j'explique j'explique aux gens en fait ce qui se passe voyez là c'est que vu leur il commence à avoir faim parce qu'il a mangé ou la dalle il a commencé à manger avant l'épisode et voyez là il a des pertes là c'est parce qu'il commence à avoir faim peut-être tu fais les remarques tu t'en souviens ça des remarques ou ouais les remarques ouais ça commence à me gaver que toutes les références à l'univers des films de mer général je trouve que c'est d'une paresse intellectuelle incroyable voilà moi j'attends des choses nouvelles dans star wars et je trouve ça vraiment relou de nous foutre des références à tous les épisodes pour des ados de films moi je ça me gave un peu voilà c'est quelque chose premier truc ouais vas-y deuxième truc c'était au sujet de caradune je crois ah oui bien joué mais ça c'est un ouais une remarque bien joué la nouvelle république vous faites des camps de concentration pour opposants politiques et qu'il ya des droïdes qui viennent les mastraquer quand ils font pas le job on aime ça ouais ça c'était rigolo parce qu'il rigole pas le droïde il fait une sommation deux sommations bâtons électriques d'ailleurs il le dit l'impérial 1 il dit de toute façon même avec eux c'est la chianlis et les gens ils aiment l'ordre et ça finira toujours par revenir par revenir chez nous et tu tu me tends la perche pour ma première remarque qui était de dire que c'est un épisode au fond qui était qui voulait faire travailler je pense au spectateur sur tout ce qui est philosophique le fait de pas se laisser entraîner par des gens qui qui savent mieux que tout le monde ce qu'il faut faire et enfin je pense qu'il ya un gros travail là dessus et un deuxième aspect philosophique qui est de dire c'est pas parce que tu as des convictions que elles seront vraies tout le temps et mec pète un coup et et détends toi un peu par rapport à ce que tu crois comme étant la vérité absolue c'est que c'est que c'est des solutions c'est des sujets qu'on avait dit qu'on a déjà déjà abordé dans le dans les dépenses tu te souviens pas de tes flops et ton top qui nous à ça c'était bon voilà c'est tout ouais j'ai dit les trucs là c'est moi ouais c'est pareil ouais moi mon mon top bah vous avez tout dit donc ouais le discours le discours de l'impérial parce que comme je dis j'attendais un j'attendais un échange comme ça un peu passif mais qui qui était qu'était qu'avait énormément de contenu et puis effectivement ouais la charge quoi la charge la charge la charge c'est en plus tu la vois tomber et tu sais qu'elle va pas faire de bruit en éclatant puis que ça va venir juste après enfin voilà c'est bon mon flop mon flop ouais peut-être peut-être les appuis scénaristique même si c'est c'est habituel cette histoire de dire on s'appuie on trouve du crédit dans le dans le passé on s'appuie pour trouver du crédit donc bon voilà ouais je suis peut-être la peut-être la charge là ce passage dans le village là un peu mais non mais même pas parce qu'en fait ce passage dans le village où il regarde le gamin qui est qui est triste qui est triste à mourir et il le sauve pas c'est vraiment la preuve que pour sauver gros goût il est capable d'accepter que d'autres souffrent et qu'il leur tende pas la main donc j'ai pas de flop c'est pas parce que j'ai pas de flop que j'ai pas trouvé que le l'épisode avait des avait des manques c'est juste que là je trouve pas spécialement de de flop à à balancer mais mais voilà il doit il doit y en avoir sans aucun doute mais moi je trouvais que voilà l'épisode c'est pas le meilleur on est d'accord on est très très loin mais c'est un épisode qui est très distrayant si voilà allez mon flop c'est putain il reste plus que deux épisodes et ils nous en ont bien sacrifié qu'un épisode et nous en restait au moment où on a commencé cet épisode il nous en restait deux et ils nous ont sacrifié celui là et normalement on a alors normalement on n'a qu'une saison dans le dos pour dire ça mais c'est vrai qu'on était habitué à terminer sur un double chapter et là on aura un chapter unique pour finir cette saison et on sait d'ores et déjà qu'il ya une saison 3 et donc on sait d'ores et déjà que même si c'est en une heure le prochain épisode ne sera pas suffisant et créera plus de frustration que d'extase et donc ça c'est mon flop de cet épisode de ce chapitre 15 c'est qu'il a été sacrifié sur l'autel de deux et ben non on vous dira rien voilà c'est dommage fall l'a dit plus on va aimer plus ça va être long ouais ouais fall l'a dit plus on va aimer plus ils vont et ils vont allonger il sait il va plus y avoir de rhum dans le dans le tuolitos il va y avoir de la flotte quoi mais bon merci beaucoup messieurs excusez nous d'avoir fait ce dépeint charge un petit peu tardif ma foi les youtubeurs qui nous regardent et qui reprennent nos propos doivent être en pls mais mais ça va venir t'inquiète on arrive tu vas pouvoir paraphraser je connais un capitaine qui du coup n'a toujours pas sorti son épisode ah tiens non on va attendre non on va attendre on en est pas là en plaisant en plaisant en plaisant en plaisant quoi qu'il en soit un grand merci à ceux qui nous sont fidèles à ceux qui sont restés ceux qui ont survécu à mon pétage de plomb c'est vrai qu'on en a perdu pas mal à la suite de mon pétage de plomb mais là j'ai pas parlé d'obby-wan kenobi et de satin donc je pense que c'est pas mal je vais parler ouais mais moi j'ai pas dit ce que j'avais à dire sur le sujet je vais vous le dire allez c'est pas grave les espérances pour la saison 3 on fera ça on fera ça on fera ça on mettra ça dans le dans le live spécial spécial star wars puisqu'on vous préparera dès que ce sera possible un live de d'analyse sur l'avenir le passé et tout ce qu'on imagine pour pour la licence merci messieurs merci toto tu vas pouvoir aller grignoter un petit morceau merci 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 kévin tu vas pouvoir aller regarder une série qui va bien parce que tu regardes mais voilà et puis et ben nicolas à très bientôt n'oublie pas de les recharger ce soir c'est ça ira bien tout va bien se passer oui allez partager commenter abonnez-vous liké et qui fait à très bientôt la main sur la tempe tchao tchao tout va bien Sous-titrage ST' 501